Dans les plans de mon voyage au Portugal, j'avais pour objectif de surfer les différents spots que la côte atlantique pouvait offrir. Dans mon imagination, je me voyais déjà prendre des tubes de l'espace et surfer les meilleures vagues de ma vie. Malheureusement, la réalité m'a vite rattrapé. Déjà, je ne suis pas John John Florence. Et ensuite, on est en été et ce n'est pas la meilleure saison pour trouver des vagues parfaites. Dès mon arrivée, j'ai vite vu que les vagues n'allaient pas m'accueillir comme je l'imaginais. Trop de vent, donc trop fouillis pour surfer. Et puis, on a beau être plus au sud que la France, l'eau reste vachement froide. Mais bon, je me laisse pas abattre et je pars à la recherche des spots de surf du Portugal. Ma première destination fut le spot de Coxos. Mythique spot de surf qui fait partie des références sur la côte portugaise. Il attire des milliers de surfers chaque année. Et quand j'arrive sur le spot, c'est la douche froide. Les vagues sont bien présentes, mais un peu trop vénère pour moi. Et surtout, le spot est très compliqué d'accès. Il faut savoir que c'est une plage de cailloux tranchants, forgés par la force de l'océan. Parmi ces dédales de pierre, il y a une seule entrée et sortie, où il y a un gros risque de se faire projeter sur les rochers. Uniquement les très bons surfeurs sont à l'eau, et même avec ça, j'en ai vu galérer pour sortir de l'eau. Autant vous dire que je ne me suis pas mouillé. La région avait quand même l'air d'abriter plusieurs spots potentiels, alors j'ai décidé d'y rester quelques jours. Le lendemain matin, je suis allé courir histoire de faire quelque chose de ma journée autre que d'attendre des vagues. Et là, ok, bon je viens de rentrer de la course à pied, je passais sur le littoral, et je voyais un spot de surf, une plage, où il y a deux surfeurs, tout seul comme ça. Donc je suis vite rentré au camion pour empaquer toutes mes affaires, et direction la plage pour espérer surfer quelques vagues. C'est pas incroyable, mais c'est déjà ça, on va prendre. Parce que là, ça fait quelques jours que j'ai rien, donc on va surfer un peu. Ok, bon, je viens d'arriver, et la marée elle a monté un petit peu, du coup le pic, bah c'est vraiment loin, donc je pense que je vais peut-être y aller parce que j'ai trop soif de surf, mais c'est un peu plus chiant. Bon, après cette session de surf un peu catastrophique. J'arrive à rien, du coup je vais rentrer, pire session de ma vie. Zéro vague de prise sur la planche, par contre j'en ai pris une bonne vingtaine dans la tronche, je me suis pas découragé, et je suis retourné au spot de Coxos, car les vagues avaient l'air plus abordable ce jour-là. Bingo ! A marée basse, le spot était beaucoup plus praticable que la dernière fois. Encore une fois, ce n'était pas la meilleure session de ma vie. Après ces deux jours de tentatives peu fructueuses, il était temps pour moi de prendre la route vers de nouveaux spots plus au nord. Je me dirige donc vers le petit village de Péniché, très haut lieu du surf portugais. Bon, je viens d'arriver à Péniché, mais aujourd'hui elle est pas très surfable là la mer, elle est un peu toute plate. Le surf, pas pour aujourd'hui non plus. Décidément, l'océan est pas avec moi dans ma recherche de vagues. Pas de vagues, pas grave. J'ai donc décidé de faire le tour de la presqu'île à vélo pour me changer les idées. Sous-titrage ST' 501 Et après tant de rechargés de déceptions, un peu de repos était bien mérité. Décidément, sur ces deux premières semaines de van trip, les conditions pour surfer n'étaient vraiment pas au rendez-vous. Alors je m'accorde une dernière chance pour finir cette vidéo et je me dirige vers le spot de Aveiro au sud de Porto. Je vais faire une petite session en plus avec mon petit frère qui s'échauffe là. Allez, on croise les doigts pour que ce soit la session de l'année. Début de session laborieux, je me prends que des close-out, c'est à dire que les vagues se referment à chaque fois sur moi et déferrent le difficilement. Mais plus la matinée avance et les vagues s'améliorent. Lorsque je prends enfin une vague qui me prend plus de quelques secondes, ma GoPro s'éteint car plus de batterie. Et c'est à partir de ce moment là que j'ai pris les meilleures vagues de ma vie. Bah aussi après j'avais plus de batterie pour vous montrer ce que j'ai surfé, mais je vous jure que j'ai surfé comme un dieu. Ah si c'est vrai, il y a mon père qui a filmé une vague depuis la plage, regardez ça. Mais bon attendez, venez que je vous mette par là. Bon voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai pris un énorme plaisir à la tournée et à la monter. Je crois que c'est la première vidéo de surf où il y a plus de plans de couple que de surf. Mais bon ce qui compte c'est pas tant la finalité mais plus l'histoire et l'aventure qu'il y a derrière l'objectif. Et c'est ce que je voulais raconter à travers cette vidéo. Même si bon j'espère vous proposer un peu plus d'action dans mon contenu à l'avenir. Comme d'habitude si cette vidéo vous a plu et bah n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un j'aime ça fait toujours plaisir. Même des commentaires négatifs constructifs, moi ça me fait avancer et c'est cool. Abonnez-vous si c'est pas déjà le cas pour ne manquer aucune prochaine vidéo sur mon aventure en Europe avec mon van. D'ici là portez vous bien, on se voit dans la prochaine vidéo. Allez ciao ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501